Bienvenue dans cette capsule vidéo nous allons comprendre ensemble comment on peut faire la résolution de l'équilibre du producteur dans le cas d'une entreprise d'une manière générale. Il faut savoir que l'équilibre du producteur démarre par la maximisation du profit donc le profit de l'entreprise n'est autre que la recette totale moins le coût total donc la recette totale c'est en fait c'est le prix multiplié par la fonction de production moins le coût total qui dépend bien sûr de Y qui représente la fonction de production. L'optimum du producteur est déterminé lorsqu'on a une maximisation du profit c'est à dire que nous allons essayer de maximiser le profit c'est à dire maximiser l'écart entre la relation entre la recette totale moins le coût total. Dans ce cas il y a deux situations qui sont possibles, deux façons qui sont possibles en fonction bien sûr des données qui sont disponibles sur au niveau de n'importe quel exercice. La première étape ou bien la première méthode consiste à maximiser la recette totale c'est à dire maximiser la quantité produite étant donné que le prix est donné par le marché, fixé par le marché sous une contrainte qu'on a un coût à ne pas dépasser. Donc ou bien soit on a un coût total qui est égal à une fonction bien sûr ou bien qui est égal à WL plus RK ou égal aussi à une fonction de coût. Donc il faut bien sûr maximiser la fonction Y sous la structure de coût. Ça c'est la première situation. Cette première situation s'appelle le programme primal. Donc c'est le programme primal. De l'autre côté on aura un autre programme qui va être appelé le programme dual. Pour le programme dual on va se retrouver avec une autre situation qui consiste à minimiser le coût total de l'entreprise sous contrainte qu'on a une fonction de production ou bien un niveau de production donné. Donc là bien sûr la fonction de production dépend du travail ou bien dépend du capital bien sûr. Donc pour le programme primal la résolution va nous permettre de déterminer la situation suivante. Quand nous allons avoir le taux marginal de substitution technique qui est égal à la productivité marginale du travail divisé par la productivité marginale du capital est égal à W sur R. Bien sûr W c'est le coût du travail et R c'est le coût du capital. Sous la contrainte que le coût total est égal à une valeur constante qui est égale à WL plus RK. Donc la résolution de ce programme va nous donner les deux fonctions de demande des facteurs de production à savoir la fonction L. Donc ça va nous donner la fonction L qui va dépendre de W qui va dépendre aussi de R qui va dépendre du niveau de production que nous allons avoir. La deuxième fonction c'est la fonction du capital qui va dépendre aussi de W qui va dépendre de R et qui va dépendre bien sûr de la fonction de production. De l'autre côté pour le programme dual on va se retrouver avec la situation suivante c'est que j'aurai toujours le taux marginal de substitution technique qui est égal à la productivité marginale du travail divisé par la productivité marginale du capital toujours est égal à W sur R et cette fois-ci en tenant compte d'une fonction de production F qui dépendent bien sûr des facteurs de production en particulier le travail et le capital. La résolution de ce système de fonction va nous permettre de déterminer les fonctions de la demande des facteurs de production à savoir le travail et le capital. Voilà donc ça ce sont les deux méthodes possibles pour déterminer la situation d'équilibre de l'entreprise en utilisant le programme primal dans la première situation et en utilisant le programme dual dans la deuxième situation. Maintenant au niveau d'un exercice comment on peut déterminer si nous allons utiliser le primal ou bien le dual ? Bien sûr c'est en fonction des élancés. Si on vous demande de maximiser la production sachant que le coût de l'entreprise ne doit pas dépasser une valeur donnée vous allez utiliser à ce moment-là le programme primal. Par contre si on cherche à minimiser le coût avec un niveau de production à ne pas dépasser ou bien un niveau de production à atteindre, à ce moment-là nous allons parler de la fonction minimale, c'est-à-dire la fonction, ou bien la méthode duale. Voilà, ça c'est l'objet de cette vidéo. N'oubliez jamais à activer la cloche et à adhérer à cette chaîne afin de recevoir plus de vidéos. Merci pour votre attention. Merci. Merci. Merci.